... Dans l'actualité sportive de ce jour, un autre marque pour le dénouement de la Coupe du Faso 2017. Ahmad Ahmad et une forte délégation resteront 72 heures sur le territoire burkinabé. Une aubaine pour le football national et ses acteurs. Le président de la CAF a déjà eu un aperçu du Faso-Foot ce vendredi lors de la Coupe du Faso féminine en attendant le duel et faux-usfa de ce samedi. Place au travail pour un retour en force sur le plan africain et mondial. Le karaté de Burkinabé nourrit de grandes aspirations. Premier passage obligé, le tournoi Tika de la zone 3. En pleine préparation, il a reçu les encouragements de deux émissaires du gouvernement. Rendez-vous tout à l'heure. Il est depuis quelques jours le joueur le plus cher du monde. Il pèse plus de 145 milliards de nos francs. Son choix s'explique par le cœur et l'ambition de son nouveau club. Neymar est prêt pour ce gros défi. Présenté en conférence, le prodige de 25 ans veut donner une nouvelle dimension au PSG. Son portrait dans ce magazine. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Depuis ce jeudi, le monde du football national n'a Dieu que pour lui. Le président de la Confédération africaine de football, accompagné d'une forte délégation, séjourne au Burkina. Ce matin, Ahmad Ahmad et sa suite ont rendu visite au président du FASO à Kossiam. Compte rendu d'audience, Jean Zongo. Moins de 24 heures après son arrivée en terre Burkinabé, le président de la Confédération africaine de football était l'hôte du président Rochma Christian Kabore. Une visite de courtoisie à Kossiam entre le nouveau patron du football africain et le président du FASO qui se rencontre pour la deuxième fois après le Caire. Tout d'abord, je tiens à remercier son excellence, monsieur le président de la République du FASO. de nous avoir invités ici au pays, au Gatogou. Je me l'appelle, c'était pendant le mois de Ramadan. Nous nous sommes rencontrés en Égypte et il a manifesté son souhait de nous voir ici au Burkina. C'est ce que j'ai dit malgré le calendrier très, très chargé pour nous actuellement au niveau de la Confédération. Nous ne pouvons qu'honorer cette invitation. C'est pour ça que je suis venu. Occasion pour le malgache de sacrifier une tradition. Des présents en signe de reconnaissance. Vous savez, c'est une pratique courante. C'est, si j'ose dire, c'est de coutume dans le football de venir toujours avec des présents pour symboliser notre passage dans le pays. Et nous sommes tous africains aussi. Notre culture nous a toujours éduqués de se partager des présents. Surtout, les enfants viennent voir les parents. C'est la plus haute autorité du pays. Donc, ça fait partie des parents. Donc, on est venu avec un symbole. Des projets pour le Burkina à Madana. Le projet, c'est plutôt, il a manifesté son engagement. D'ailleurs, c'était la preuve. Si un chef d'État souhaite la présence du président de la Confédération, c'est dans les cadres de développement du football. Donc, il a souhaité, il a manifesté plutôt son engagement et l'engagement du gouvernement sur le soutien du développement du football dans ce pays. Pour l'occasion, le président de la CAF était entouré de deux de ses vice-présidents. Du président de la FBF, du ministre des Sports et Loisirs. Amad avait déjà reçu un accueil de pluie chaleureuse hier à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Et cet après-midi, les invités de la Fédération Burkinabé de football ont assisté en live à la finale d'âme de la Coupe du Faso. Comme vous allez le constater, cette coupe est tombée dans l'escarcelle de l'Union sportive de Ouagadougou, vainqueur de Lyon-Doué, grâce au seul but réalisateur de Salimata Sempouré. C'était la sixième minute. La pluie n'a pas donc réussi à gâcher la fête pour les unionistes de l'Arlé. Demain, ce sera au tour des messieurs d'assurer le spectacle entre les faux et l'uspa. L'enjeu d'un ticket en campagne africaine constitue un vrai. Leitmotiv, chacune des deux formations voudrait sauver sa saison 2016-2017 après l'échec dans la course pour le titre de champion. Salif Oedraogo, Konsoun Koulibaly et Lassina Sawadougou ont fait un tour dans les deux clubs. Constat. Cela fait 18 ans qu'elles ne se sont plus rencontrées à ce stade de la compétition. Union sportive des forces armées et toles filantes de Ouagadougou. Des retrouvailles au sommet de la Coupe du Faso. La deuxième meilleure attaque de la 2-1, l'uspa, face à la meilleure défense incarnée par le faux. Avec seulement 15 buts encaissés tout au long de la saison. Une opposition atypique et les différents acteurs s'attellent à être à la hauteur de cette rencontre aussi importante dans le palmarès du football burkinabé. C'est vrai que c'est une coupe, elle est un peu différente des autres matchs. Mais je pense que nous nous préparons bien. On a vu l'uspa jouer à plusieurs reprises, on les a affrontées. Et c'est juste ça que nous sommes en train de travailler pour quand même avoir le gain du match. On est en train de profiner un peu le dispositif tactique. Ça on a travaillé un peu à vide et puis avec des oppositions semi-actives. Et après on a travaillé un peu sur les stratégies du balarité. en fonction de ce qui l'adversaire nous donne comme opportunité ou comme difficulté. Après ça, tout est essentiel, le mieux c'est la concentration, un travail psychologique. La finale de la Coupe du Faso, c'est aussi une guerre de coaching. C'est un défi, c'est un défi parce que d'abord ce que vous venez de dire c'est bien. Moi aussi j'ai ma petite histoire parce que moi je l'ai remporté en 2005 quand je jouais à Biseau. Et en tant que coach, à l'effort, cette année-ci je la remporte, ça fait une deuxième fois. Et j'espère que ce sera bien parti pour moi, pour mon palmarès. Donc c'est dans ce sens-là que je travaille pour avoir cette Coupe. Si Burey Makaboré pense déjà à son CV à l'issue de cette finale, Mousso Wedrago, le Mourinho national, après avoir essayé de défaire face à l'effort, c'est fait une idée du dispositif que la Reine des Stades présentera à la 30e Coupe du Faso, la Coupe aux grandes oreilles. L'effort en tant que tel évolera pratiquement en dispositif 4-3-3. La défense de l'effort aussi n'est pas une défense saine. Il y a des failles aussi, il y a des failles qu'il faut falloir exploiter. Ils ont des atouts comme ils ont des failles aussi. C'est une défense offensive, expérimentée. Peut-être que latéral gauche, latéral droit, un peu gardé par des joueurs expérimentés. Et la personne de Wedrago, Arrima Ismaël, qui joue sur le côté droit, que j'ai eu la chance d'avoir à l'Iso, à l'Iso. Et il y a aussi Bambara, l'expérimenté qui a beaucoup fait à l'extérieur, qui a été plusieurs fois appelé à l'équipe nationale A, qui est ultra offensive. Et je pense que cette offensité-là peut peut-être nous donner aussi des atouts à exploiter. Le prochain représentant du Burkina en campagne africaine sera connu à l'issue de cette finale. Et après l'échec de 2014, la reine d'Essa tentera de conquérir sa 14e couronne, actuellement sans détentrice. Pendant ce temps, Mousso Wedrago et ses boys voudront bien mettre fin à cette histoire d'amour qui existe entre l'étoile final de Wagadougou et Dame-Coupe du Faso. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette coupe promet. Surtout, on aura le face-to-face Mousso Wedrago-Mourinho versus Burema Kabouré, deux fins techniciens du football burkinabé. Voyons ce qu'en dit le premier responsable du football burkinabé, Sita Sangaré, au micro de Maria Mouattara et Mousso Wedrago. Nous avons une belle affiche. L'étoile Finlande, c'est l'arène des stades. L'union sportive des forces armées représente et doit défendre l'honneur des forces armées. Donc nous pensons que ce sera une belle finale. Le président de la CAF et son staff sont là. Je suis sûr que les équipes finalistes vont gratifier le public qui ne manquera pas de faire le déplacement d'un beau spectacle. Et il ne faut pas se le faire raconter, il faut venir le vivre en direct au stade du 4 août dans le fair play, dans le respect des règles du jeu, dans le respect de l'adversaire, dans le respect des autres supporters présents. Cette finale, vous pourrez la suivre également en exclusivité et en clair sur nos antennes à partir de 16h. Avant ce choc de titans à proprement parler, la coupe de l'Assemblée nationale, la version minime, servira d'apéritif. Mercredi au stade Issoufou, Joseph Konombo. Le centre a reçu le plateau central pour la place de finaliste. Sans surprise, les centristes imposent sur un score étriqué d'un but à zéro. Idrissa Ouarga, Abdoulaye Kabori. C'est sur une pelouse trempée que les minimes du centre en noir affrontent ceux du plateau central. Les verres essaient de monopoliser le cuir, mais ils seront surpris à la 7e minute par Eudes-François Sommé, qui sur un exploit personnel trompe Yves Roumé-Zongo. Un zéro pour le centre. Les velléités du plateau central sont perceptibles, mais vènent jusqu'à la pause. En seconde période, chaque équipe nourrit des intentions propres à elle. Les noirs veulent corser la décision, tandis que les verres, eux, souhaitent revenir au score. A quelques minutes de la fin de la rencontre, Eudes Sommé, l'unique buteur de la rencontre, en duel avec le porteur du plateau central, se fracture l'avant-bras gauche. C'est la seule force note d'une opposition pleine d'enthousiasme. C'est un homme qui ne m'a comblé pas trop, parce que j'ai un blessé qui m'a un peu touché. C'est un travail qui a commencé depuis pratiquement des années. C'est l'équipe victorieuse de la région du centre, dont le Noir a été formé autour de l'équipe victorieuse de la région du centre. Les enfants sont montés sur le terrain, vraiment très concentrés et crispés. Ce n'est pas absolument légère comme ça. Il y a aussi l'état du terrain qui était vraiment trempé. Ça fait que vous avez vu comment le but est venu. C'est du côté latéral droit et gauche. Le gars a glissé, la balle est passée. Bon, vraiment, mais on va se mettre au travail, parce que je ne sais pas encore terminer. L'initiative de l'Assemblée nationale de tenir des compétitions des petites catégories est salutaire. C'est une tribune pour ses futurs talents d'être aguerris afin de remporter des coupes au niveau international pour le Faso. Le centre sera opposé au Haut-Bassin, une affiche qui rappelle celle de la finale cadette au stade Roby de Bobo du Lassau. Les Hauts-Bassins ont infligé une leçon de foot au centre-est. Les minimes du centre-est ont coulé 0 à 8. Témoins du naufrage des visiteurs Mané Kayen et Rachid Samwotgo. C'est un festival de but que l'on peut voir ici au stade Roby de Bobo du Lassau dans cette demi-finale de la Coupe de l'Assemblée nationale minime. La région du centre-est a été quasiment absente sur le terrain face à son hôte, les Hauts-Bassins. L'espoir des garçonnés venus de Tengkourougo se transforme en délégion dès l'entame de la rencontre. Cinq minutes seulement après le coup d'envoi, Amza Sanou trouve le chemin défilé. 1-0 pour les Hauts-Bassins. Le naufrage du centre-est vient d'Issouf Ouattara. Après l'ouverture du score, le capitaine d'Aoubassin enchaîne les buts et signe un triplé. Mohamed Daou a rendu le score à cinq juste avant la pause. La seconde période est une simple formalité pour l'équipe d'Aoubassin. Isouf Ouattara complète son propre compteur à quatre et soutenu par ses camarades, il porte le score à huit au terme de 90 minutes de jeu. huit buts pour la région d'Aoubassin, compte 0 pour le centre-est. La finale de la Coupe de l'Assemblée nationale est prévue samedi en marque de lever des rideaux avant la grande finale. Effervescence lundi dans la cité du Paysan Noir. Après l'exploit historique de la 30e journée, les héros des cascades ont eu droit à un bain de foule. Toute la région est reconnaissance à Hubert Zoukoubo et à ses garçons d'avoir réalisé l'impossible pour se maintenir dans l'élite du football national. La ambiance de leur accueil avec Bernard Bayala et Lamine Karantao. L'U.S. Comoué l'a encore échappé belle. Comme chaque année, il a fallu encore attendre l'ultime journée du face au foot à Banfora pour savoir si l'équipe se maintenait ou non en 2-1. L'équation était difficile. Il fallait forcément battre l'E.F. à Ouagadougou, elle qui joue à distance le titre contre le RCK. L'U.S.K. a encore eu de la veine pour se maintenir en 2-1 en allant battre l'E.F. à Ouagadougou dans les études minutes 1 à 0. Pour le retour à Banfora et comme il fallait s'y attendre, les inconditionnels supporters sont allés acquérir l'équipe au poste de police. Cap ensuite au conseil régional des cascades où les y attendaient le président du conseil régional qui est en même temps le président du club. Tellement nous nous sommes contents, on ne peut plus parler même. Parce que vraiment c'était un combat, c'était un combat, un guerre. Vraiment ce que nous avons eu dans la région des cascades, on ne savait même pas comment on va remercier le bon Dieu. Mais s'il y a une personne qui pourrait être dur comme fer au maintien de l'U.S.K.O., c'est l'entraîneur. Ce que Dieu dit, il réalise. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge, c'est un Dieu de vérité. L'U.S.K.O. c'est une grande équipe. Parce qu'il y a une grande équipe toujours, il faut que ça commence par des problèmes. C'est dans les problèmes, on voit comment s'organiser pour pouvoir aller de l'avant. Et la chute de l'équipe, c'est le gouvernement où la première responsable de la région a eu des mots aimables à l'endroit de l'équipe. Très aimé. C'est avec une fierté légitime et une grande joie que je reçois l'équipe. Et c'est l'occasion pour moi de les féliciter et de les remercier pour avoir rehaussé l'image de la région. De nous avoir permis de vivre cette soirée. Si l'U.S.K.O. se maintient encore de manière extrémiste en 2-1, c'est toutefois maintenant qu'il faut préparer la saison prochaine. Sinon, sinon. Et c'est sûr que tous ces joueurs n'ont qu'un seul rêve d'avoir le même talent et jouer comme les grandes stars du ballon rond, tel Neymar. Le Brésilien du Barça vient d'affoler le marché des transferts avec un record. De son passage du Barça au PSG, 222 millions d'euros, soit plus de 145 milliards d'euros francs. Une somme mirobolante pour ce jeune prodige de 25 ans qui les vaut au vu de son vécu, de son aura et de ses potentialités. Voix après le roi. Le successeur de Pelé. Neymar, c'est celui que le Brésil tout entier porte au plus haut. Neymar, né dans la grande banlieue de São Paulo. Neymar, l'enfant prodige qui a appris de foot dans les terrains vagues de la mégalopole brésilienne. Ses rêves de ballon le portent à 10 ans dans le mythique club de Santos. L'enfant est du genre précoce et le petit n'a qu'une passion. Dribler, quitte à humilier, marquer, gagner. Il lui suffira de 5 ans pour exploser au grand jour. Une coupe du Brésil, une Copa Libertadores, des galons de meilleurs buteurs. Cela vaut bien la Célésa O en partir de 2010. Puis viendront l'Europe et le grand FC Barcelone qui s'attachent les services du prodige en 2013. C'est au tour des socios de Catalogne de s'enthousiasmer pour le talent de la Pepita au Riverdé. Une ligue des champions, deux ligues, trois Coupes d'Espagne, une Supercoupe d'Espagne. Le contenu chavire pour ce Brésilien-là, quand ce n'est pas pour l'argentin Messi ou l'uruguayen Suarez. Neymar, c'est donc l'homme de tous les éloges. L'homme des campagnes publicitaires ou des réseaux sociaux aussi. Belle gueule, le cheveu brun ou blond, rasé ou plus long, peu importe, Neymar plaît et fait vendre. À 25 ans, on peut s'autoriser quelques excès. Lui, en effrayant dit-on, en dehors des terrains de foot. Sans doute, est-ce parce qu'il faut que jeunesse se passe. Pelé dit de lui qu'il est roi et Pelé s'y connaît. Voilà donc pour le portrait du nouveau sociétaire du Paris Saint-Germain. Présenté en conférence ce vendredi, Neymar, qui a exprimé son désir de fouler le parc des princes avec ses nouveaux coéquipiers, risque de ne pas pouvoir le faire dès ce samedi contre Amiens. Et pour cause, la Fédération espagnole n'a pas encore remis à celle française le certificat international de transfert. Le Barça exige l'envoi de la pièce manquante au versement effectif de l'argent sur le compte du club. Et en bref, toujours en rapport avec la Ligue 1, ce vendredi soir en ouverture de la première journée de l'opus 2017-2018, le champion en titre Monaco, après avoir perdu un de devant le Paris Saint-Germain lors du trophée des champions, à Tangier au Maroc samedi dernier, vient d'enregistrer sa 13e victoire de rang en Ligue 1 en tombant Toulouse. 2-3 dans son antre du Ligue 2. Retour triomphal pour les médaillés des 8e Jeux de la francophonie. Classé 10e avec 9 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze, la moisson est relativement fructueuse pour le Burkina. Pour saluer ces athlètes qui ont hisé haut les couleurs nationales, le premier responsable des sports et de l'Asie les a accueillis à leur descente d'avion. Daouda Ouattara, Kalfa Ouattara. Ils ont fait honneur au Fasso. Les athlètes burkinabés au 8e Jeux de la francophonie ont porté haut le drapeau burkinabé. 9 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze. A 3 reprises, le titanien a rétenti au bord de la lagune ébriée. Une performance qui a fallu le déplacement des autorités sportives pour accueillir les médaillés d'Abidjan. Je tenais à venir les accueillir tout à fait normalement, comme il se doit, parce que, comme je l'ai dit, on s'est battus ensemble là-bas et on a obtenu de bons résultats. Donc je suis venu leur témoigner encore toute notre satisfaction pour ces Jeux de la francophonie. C'est un honneur pour nous que le ministre des sports se déplace lui-même personnellement pour nous accueillir ici à l'aéroport. Cela prouve qu'il s'intéresse à ce que nous faisons, il s'intéresse à nous et cela donne beaucoup de motivation pour la suite. Des performances que la nation devra saluer à sa juste valeur. Sinon, par rapport à ce que vous dites, on a déjà réservé pour ceux qui ont des médailles, je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu pour eux, pour les encourager, pour les féliciter. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Mais l'art ne doit pas cacher la forêt. Le sport de haut niveau a des exigences. Pour une meilleure performance de nos athlètes à l'avenir, il faut que les autorités sportives créent les conditions les meilleures pour une préparation adéquate. Le karaté de Burkinabé, lui, est à la reconquête du monde. Après une période de litarchie du haut querelle des intestines, les karatékas voudraient se remettre à flot et refaire surface. En route pour Kotonou Politique, à zone 3, ils ont reçu la visite de deux ministres, lesquels Nong Bakouda et Mama Diwida lèvent le voile. 26 karatékas et 10 arbitres représenteront Diwit au 13 août prochain. Le Burkinabé au tournoi des karaté 2, Tika zone 3. Et à deux jours du départ de Kotonou, les karatékas en pleine préparation à l'ISDH ont reçu l'avis de deux ministres. Il s'agit donc de leur apporter notre soutien. Vous savez qu'ils vont en compétition à Kotonou au Bénin. C'est un sport qui a besoin de visibilité. C'est un sport où, effectivement, nous avons d'énormes talents qui ne sont pas suffisamment connus. Et il s'agissait donc pour nous de venir leur apporter le soutien de toute l'équipe gouvernementale. Nos jeunes ont été privés de combats internationaux. Donc c'est l'occasion, à travers cette sortie-là, de les mettre en compétition. Et je suis très très heureux d'être là ce matin pour les encourager, pour les féliciter. Une visite bien accueillie par les jeunes puces du karaté Burkinabé, plus que motivés pour défendre le drapeau Burkinabé à Kotonou. Pour apprendre cette main, aussi décrocher des médailles. Vraiment élever le plus haut possible les couleurs de notre nation. Voilà. Donc je sais qu'on a des ressources pour ça et on va se donner au maximum. L'une des particularités de cette compétition, c'est qu'elle concerne les catégories cadets, c'est-à-dire 14 ans, 14-15 ans, les juniors 15-16 ans et moins de 21 ans, c'est-à-dire les 18-20 ans. Alors c'est une particularité. Mais nous avons des jeunes très 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 bien qui peuvent, en tout cas, nous amener à reconquérir notre place que nous avons perdue il y a quelques années déjà. Deux, dix habitants Burkinabés qui seront à Kotonou, quatre officieront en tant qu'habits confirmés et les six autres vont à Kotonou pour passer leur examen d'arbitrage. Le Tika Zone 3, Régoup, près de quatre pays, à savoir le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et bien sûr le pays autre, le Bénin. Le 30 juillet dernier, le quatrième tournoi de Touquin, nous parlons. Pétanque refermée se porte par le succès de la doublette Brice Bassono-Ousmane Widraogo. Ces boulis se sont distingués sur les 24 de départ après avoir cogité sur la protection de l'environnement et de la promotion de la paix. Bangba David Kafando. Le tournoi de pétanque de Touquin, c'est quatre années au service de la pétanque. Une compétition dédiée à la promotion de la fraternité, de la cohésion sociale pour un arrondissement quatre plus unis. L'engouement autour de l'initiative de Sayouba Zabré se confirme à chaque édition, de même que l'adhésion des autorités. La quatrième édition du tournoi de pétanque de Touquin a réuni douze doublettes. Deux doublettes ont réussi à valider leur ticket pour la finale. Il s'agit de Brice Bassono et Ousmane Widraogo opposés à Oumaru Sawadego et Seïdou Tirango. La deux meilleurs doublettes ont offert une partie très disputée. Longtemps indécis, ce dernier match a tourné à l'avantage de Brice Bassono et Ousmane Widraogo. Les quatre meilleurs équipes de la quatrième édition du tournoi de pétanque de Touquin ont été récompensées. Arrêt sur une image sur un des clubs phares de la ville de Bobotulasso créé il y a seulement une année. Pétanque, le club de Château Sarfalao, force l'admiration par son dynamisme. Avec une cinquantaine d'adhéras, il organise régulièrement des entraînements. Allons sur les traces du club avec Mané Kayen et Rachid Sawadego. Ils sont des professions diverses, mais ils ont la même passion, la pétanque. Chaque soir, ils se rassemblent dans cette ruelle pour rouler des boules. Bienvenue au pétanque propre du château Sarfalao. Créé il y a seulement un an, ce club de pétanque Bobotulasso a déjà une identité. Nous ici, nous avons donc la licence, nous sommes reconnus et il y a un bureau d'environ neuf personnes qui composent actuellement le club. La pétanque est une discipline sportive reconnue du public burkinabé. Et le club pétanque Château Sarfalao compte jouer sa partition dans la promotion de la discipline. Chaque fois qu'on aura l'occasion, on veut montrer que ce club-là existe. Et vous pouvez, tout le monde peut s'inscrire. La pétanque se joue un contre un appelé tête-à-tête en deux équipes de deux ou de trois joueurs nommés doublettes ou triplettes. Quand le jeu commence, il y a le cochonnet, la petite boule, on appelle ça le cochonnet. On jette ça à une distance de 6 mètres, le minimum, et le maximum, ça ne dépasse pas 10 mètres. Dans le maniement de la boule, il y a des rèles clés, le pointeur et le tireur. Le pointeur, son rôle dans le jeu, c'est de marquer le point. Quand il pointe, lui, il ne tire pas. Il essaie de tout viser le cochonnet. Il place sa boule pour que ça s'approche au maximum du cochonnet. Par contre, le tireur, lui, si son adversaire a sa boule qui est proche du cochonnet et il voit qu'une autre boule ne peut pas rentrer à la place, il dégage cette boule par le tir. Dans un match de pétanque, la première équipe qui totalise 13 points remporte la partie. Avant de prendre congé de vous, un rappel, donc, FOUSFA, finale de la Coupe du Face au 2017, ça sera en direct sur nos antennes radio et télé. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !